Je déclare ouverte les compétitions comptantes pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. En 1972, le Cameroun organise la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Coup de tonnerre, le Cameroun pourtant favori, est éliminé en demi-finale par l'équipe du Congo, qu'il avait pourtant largement battu quelques mois plus tôt. Mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1 à 0. Malgré les encouragements du président Aïdjo, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Déçu par la prestation de l'équipe nationale du Cameroun, qui a terminé à la 3e place d'une compétition organisée à domicile, le président Amadou Aïdjo démet le ministre des Sports, François-Xavier Goubeyou, et diligente une commission présidée par le nouveau ministre des Sports, Félix Tonienbach. Cette commission a pour but d'analyser la contre-performance de l'équipe nationale du Cameroun et y remédier lors des échéances futures. Le 31 octobre 1972, le décret numéro 72-600, portant organisation de l'équipe nationale de football, signé par le président de la République unie, indique que l'équipe nationale du Cameroun s'appelle désormais « Lion indomptable », il est question de laver la fronte de la canne de 1972 et d'imposer des victoires en Afrique et dans le monde. Mais d'où vient le nom « Lion indomptable » affublé à l'équipe nationale ? Pour la petite histoire, l'équipe nationale du Cameroun a failli s'appeler les scorpions du Cameroun. Après la canne perdue à domicile, plusieurs propositions de noms ont été rassemblées et celui qui bénéficiait des ferveurs du public était scorpion. Comme le raconte Claude-Emmanuel Abolo dans son livre « Les lions indomptables » du Cameroun, paru en 1990, aux éditions Soupe Cam. C'était original et fortement symbolique. Le scorpion représentant pour l'Afrique des zones tropicales, un insecte accrocheur possédant une aiguille en mobile particulièrement dangereuse. Malheureusement, le mot « scorpion » représentait encore dans l'esprit des Camerounais des douleurs, des massacres. En effet, la guerre de Biafra a été conduite par le général rebelle en découlé, dont le nom de guerre était « Scorpion noir ». Le décret présidentiel met fin en spéculation et le nom « Lion indomptable » est adopté. Une légende largement véhiculée raconte le choix du nom « Lion indomptable ». L'histoire remonte en 1902, dans le village Nébolène, arrondissement de Dikinimeki, département d'Umbam et l'Innobu, région du centre. Après la mort de son père, Manibem Tombi devient chef du village et constitue une armée au pouvoir mystique qui inflige une défaite cuissante aux troupes allemandes. Le capitaine allemand Hans Dominic emploie alors une ruse et parvient à capturer Manibem Tombi avec la complicité de son épouse. Au moment où il est conduit en prison, il indique à son épouse en langue banaine « Je reviendrai », ne ferme pas la porte de la maison. Le chef Manibem Tombi est transféré à la prison de Bonanjo, à Douala, où il refuse de s'alimenter. Manibem, qui rugit dans sa cellule comme un lion, exige plutôt une tête humaine comme repas. Le capitaine allemand Hans Dominic décide donc de transférer ce prisonnier dangereux en Allemagne. Mais à peine il aperçoit la mer, Manibem Tombi s'enfuit. Les soldats allemands, qui sont à ses trousses, ouvrent le feu et Manibem se transforme en lion noir et s'échappe. Quelques temps plus tard, dans son village, une pluie diluvienne, accompagnée d'une tempête, suvient. L'épouse de Manibem barricade alors la porte. Or, lorsque le lion noir revient à son domicile, comme il l'avait annoncé, il ne parvient pas à y accéder. La porte est enfermée. Manibem se réfugie alors dans une forêt. Richard Abeaki en a fait un livre « Manibem, Tombi ou le lion noir banaine ». La légende veut qu'ayant eu vent de cette histoire mythique, Amadou Aïdjou, président de la République du Cameroun, choisit le nom « Lion indomptable » pour désigner l'équipe nationale du Cameroun. Toujours est-il que cette équipe fut désignée ainsi pour faire écho à la royauté, à la férocité, à la résistance et l'indomptabilité du lion, roi des animaux de la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501